et voilà j'en profite pour faire une petite vidéo complémentaire concernant l'amanita apocalypse quelques petites recettes que j'ai vu sur des vidéos anglophones et que j'en profite pour expliquer en français de ce que j'ai compris de ce que je me rappelle grosso modo donc du coup les voilà les amanita muscaria les amani tu mouches ont été redécouverte par les la tribu tchoukchi du nord de la sibérie il ya plusieurs années plusieurs plusieurs années et en en constatant le comportement des rennes qui les consommaient et qui après se sont laissés apprivoiser et qui consommaient beaucoup ces champignons là et puis les chamans qui les observés ont essayé ont compris beaucoup de choses par rapport à l'utilisation de cette plante sous diverses formes et le fait qu'il fallait les sécher pour les humains d'où le fait de les sécher sur les sapins de noël sur les sapins en dessous de quel il peut c'est et ça ressemblait à des du coup des premières boules de noël quand vous arriviez au moment des récoltes des chamanes mais il y avait des sapins de dm des amanita qui séchaient sur tous les arbres en ont de loin on irait des sapins remplis de boules rouges quoi et et puis ils ont commencé à les consommer aller arriver dans les yurtes qui va se passer par le la cheminée centrale donc l'ouverture du feu parce que parce qu'il y avait beaucoup de neige du coup ils rentraient par le toit mais d'où le la symbolique de la cheminée du père noël et tout ça de ce que beaucoup disent par rapport au folklore qui est lié à toutes ces choses historiques qui ont l'air bien crédit parce que certains scientifiques sont allés refaire des enquêtes sur place et ont constaté bien que les la tribu des tchouktis consomme encore bien les champignons wapak qu'ils appellent là bas qui vient d'un grand dieu symbolique qui les a amenés sur terre en crachant je crois mais un oiseau comme ça qui voilà c'est leur symbolique à eux mais c'est pour dire que ça ça vient peut-être du cosmos comme beaucoup d'autres d'autres plantes et de champignons mais en tout cas c'est bien sur terre maintenant et on a fait plein de légendes et il paraît que même beaucoup d'histoires liées à jésus sont liés à ça où joshua en tout cas jésus après est venu par la suite mais il y avait joshua au temps des esséniens une sorte de communauté un peu secrète mais voilà connu comme un maintenant qui parle de tout ça qui parle de tout ça mais il devait faire un culte secret et tout mystifié parce que c'était interdit par peine de mort parfois et d'emprisonnement si vous consommiez ces champignons apparemment à cette période là ou si vous en parliez sur la place publique d'où parfois la métaphore d'utiliser les propos de jésus pour interpréter les personnes qui prenaient ces ammanites et qui du coup déclarait des choses selon l'énergie et l'esprit de champignons et après elle était symbolisée par l'image de la parole du christ ou des christ des gens qui ont été oués par l'huile mais ça c'est encore une autre histoire mais avec l'huile de consécration qui contenait en plus de ça du chanvre mais les ammanites faisaient partie aussi d'un rituel ancestral depuis la nuit des temps et elle n'est pas mortelle si elle est bien séchée elle n'est pas mortelle mais elle n'est pas toxique non plus elle est bien séchée transformé il faut faire selon les protocoles il faut bien faire sécher aussi ça renseignez vous ou demandez moi des questions complémentaires si je veux pas tout raconter dans cette vidéo déjà vous avez un petit aperçu de ce qu'il faut faire alors ah oui mal en fait ce qu'il faut faire c'est les les écraser en miettes un petit peu les mettre dans une casserole rajouter trois parts d'eau et une part d'alcool certains disent sur internet il y en a qui rajoutent pas spécialement l'alcool moi j'ai utilisé un peu de vodka une petite goutte de grand marnier mais ça c'est obligatoire et après ça va s'évaporer de façon de bonne partie pendant le processus je crois c'est de tuer 20 30 minutes feu doux ou feu moyen en tout cas une fois que ça boue vous mettez à feu moyen vous touillez un peu de temps en temps de ce que j'ai compris sur la vidéo que j'avais vu d'un gars qui avait l'air de s'y connaître là dedans voilà et une fois que moi ils ont bien séché aussi dans un déshydrateur et puis il y en a qui concerne encore plus les sécher après différentes façons il faut bien qu'après qu'ils soient conservés aussi à l'abri de la lumière au sec et sinon ça peut s'utiliser comme trop qu'à l'époque à l'époque des donc chez les souksis et dans la sibérie tout ça il troquait aussi ses champignons en comme des billets de banque un peu et parce que c'était rare et précieux et du coup parfois il paraît que même les gens échangés contre un rennes parfois un champignon tellement ils étaient précieux parfois on avait dix champignons pour un rennes en trop comme maintenant on croque des vaches contre des billets de l'art mais voilà c'est quand même intéressant de se dire on pourrait même plastifier ces champignons là je les trouve j'ai même du mal au coeur à les mettre dans la poêle tellement ils sont beaux et que je voudrais les collectionner et les mettre dans des noms de dans comme des hosties symbolique là dans le du plastique artificiel de chambre on pourrait le enfin voilà je crois que j'ai dit l'essentiel après il ya un livre de james arthur qui est écrit en anglais mushroom and mankind qui raconte tout là dessus malheureusement paix à son âme je crois qu'il a toujours une âme bien vivante quelque part mais il était un peu torturé il était prisonnier prison quoi ils l'ont foutu parce qu'il dérangeait et puis il est mort là bas bizarrement en conçu les circonstances bizarres parce que son livre est un peu trop révélateur il avait été tapé dans la fourmilière de tous les grands du vatican etc et d'autres bien qu'il avait dit qu'en fait c'est un serment le secret des champignons était un serment qui n'avait pas le droit d'en parler publiquement etc et que du coup c'était il n'avait pas lui même le droit d'en parler mais lui n'a jamais prêté seulement à personne par rapport à tout ça vu qu'il a découvert par hasard le mystère de ses champignons et du coup il écrit tout dans son livre qui est disponible encore sur internet posthume gratuitement si vous tapez vous cherchez un peu en pdf et tout ça sur google et voilà ça vaut la peintre parce qu'il fait toutes les symboliques avec beaucoup de mythes et mythologie de ralé je vais quand même les casser tant qu'ils sont trop beaux voilà de ces champignons là qui servaient aux nomades à faire des grandes traversées parce que ça avait un effet très énergétique ça pouvait aussi devenir à mon ami attend je coupe la vidéo comme ça tu restes anonymos voilà on en sait assez sur les grands mystères avec un peu de kéfir ça peut être pas mal